Bonjour, je vais vous montrer comment je procède à mon bain d'huile chaud. Pour ça, vous aurez besoin d'un petit récipient comme cela, une cuillère, une pince et un câble en plastique. Comme huile, je vais utiliser de l'huile de coco biologique et du beurre de karité. Alors, je vais commencer. Je prends la cuillère. On prend une cuillère pleine, comme ça, du beurre de karité. On le met dans le récipient. Comme ça. Et on prend de l'huile de coco. L'huile de coco, on va mettre deux cuillères. Vu que j'aime l'huile de coco, j'ai mes trois cuillères. Là, ce que je vais faire, je vais brasser un peu. Et on va les mettre dans le micro-ondes, 20 secondes. Alors, vous le mettez dans le micro-ondes, 30 secondes. Et ensuite, vous prenez la cuillère, comme cela, et vous la brassez. Une fois bien mélangée, vous prenez un poumeau, comme ceci. Un élastique. Et je commence à faire une trace, comme ça. Je commence à l'arrière. On commence à l'arrière. Je prends mon poumeau. Et j'applique bien dans la racine de mes cheveux. Derrière, il ne faut pas oublier les petits cheveux. Il y a comme ça. Il y a un poume autre. La pince. On lève. Et on prend une autre trace. OK. On les pince, comme ça. On applique le mélange d'huile et de beurre de karaté. Ça fait du pire. On applique le mélange d'huile. Ensuite, on applique comme ça. Ce côté-ci, il était rasé. C'est pour ça qu'il est plus court que ce côté-là. Il va stimuler votre pouce. Il est important de bien diminuer vos cheveux avant. Il est important de bien diminuer vos cheveux avant. de faire votre bain d'huile. Comme ça, lorsque vous faites les traces, vos cheveux ne se mèneront pas. Alors, moins de traces. Comme ça. Et on applique. vous pouvez utiliser vos doigts ou un peigne ou bien un embout comme cela c'est Comme ça. Ça coule partout. Et on a des cheveux. On va assurer quelques liens dans le cuir-cevelu. Comme ça. Là, il est dans tout le cuir-cevelu. Il peut être un massage capillaire. Ça fait trop bien. Vous pouvez faire un massage environ deux minutes. Juste avec les bouts des doigts. Pas les ongles. Parce que sinon, vous allez irriter votre cuir-cevelu. Comme ça. Là, vous allez démêler avec vos doigts. Là, on va aller chouchouter les pointes des cheveux. Vu que les pointes, c'est le plus fragile et le plus vieux. On va aller chouchouter. On va mettre de l'huile comme ça. Comme ça. On va mettre beaucoup, beaucoup d'huile dans les pointes. Car ils sont plus fragiles. Ils ont tendance à être plus secs. Comme ça. Comme ça. On va mettre encore un peu. On va être sûr que l'huile est bien églue. Et là, on va prendre notre cuir-cevelu avec notre main. et on va appliquer la base. Je suis sûre qu'il y a de l'air partout. On essaie d'enlever les cheveux morts pour que ça tasse de nœuds. Comme ça, on fait un chignon comme ça et on prend la pince et là, vous prenez votre café par suite et vous pouvez attendre 30 minutes avant le lavage. Merci! Sous-titrage ST' 501